Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour des favoris, principalement make-up, mais pas que, mais pas que. On va parler également cheveux et on va parler également d'une superbe annonce à vous faire. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà et si vous me suivez que sur YouTube, vous l'apprendrez aujourd'hui et ça sera à la fin de cette vidéo. Alors dites-vous que je me suis dit dans les favoris, on va scotcher, on va en prendre 10. Et bien non, Madame n'a pas pu en faire que 10, je m'énerve moi-même. Alors je ne sais même pas si tout va tenir dans cette vidéo, il faudrait que je fasse cette vidéo plus régulièrement, ça serait quand même mieux. Sachant en plus que tous mes favoris ne sont pas dedans. Alors, sans plus attendre, on commence maintenant parce que sinon ça va durer... De toute façon, prenez un café, un thé, ce que vous voulez parce que ça va durer un petit moment, vraiment. Alors, ça sera peut-être dans le désormais, je vais essayer d'être dans l'ordre pour que ça soit plus facile dans ma barre d'infos puisque évidemment tout sera noté en barre d'infos comme d'habitude. Alors, on va commencer par la base de chez Danessa Mayerix, la Yumi Skin que moi j'ai en teinte 4 dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos. C'est une base que j'aime énormément, qui a ses avantages et ses inconvénients mais je l'aime beaucoup notamment sur ma zone T puisqu'elle optimise la tenue du maquillage. Je trouve qu'elle lisse le grain de peau. Il faut juste la travailler un petit peu parce qu'il faut la masser pour que le côté poudré arrive. Et je trouve que le maquillage tient beaucoup mieux avec. Le petit bémol, c'est que moi j'ai une peau déshydratée et je trouve que c'est un produit qui ne va pas être tellement destiné aux peaux très déshydratées ou sèches parce que ça peut marquer et également ça peut déshydrater sur du long terme. C'est pour ça que moi je l'apprécie sur ma zone T. Mais alors pour peau grasse, ça sera vraiment un bon support. Et honnêtement, moi j'ai pris la teinte 4, mais je vais prendre la teinte translucide ne serait-ce que pour travailler avec et également parce que j'aime bien aussi, parce qu'elle a une légère couleur celle-ci, donc pour aller aussi pour cet hiver. Un très très bon produit. Alors apparemment on peut l'utiliser pour les yeux. Je ne l'ai pas encore testé, à moins que d'ici là je l'aurai testé et je vous en dirai un peu plus, soit juste ici ou en commentaire. En commentaire, en tous les cas j'adore parce qu'elle absorbe l'excès de sébum et je trouve que je brille beaucoup moins quand je l'applique sur ma zone T. Je trouve ce produit vraiment vraiment réussi. Alors une autre base que je voulais remettre à l'honneur parce que je la connais déjà très bien, c'est la base de maquillage vitaminé de Bobbi Brown qui elle pour le coup est très confortable pour ma peau déshydratée mais pas trop grasse justement parce que je n'ai pas besoin de ça. Elle est confortable, elle est hydratante, elle n'est pas, donc je disais pas grasse et elle optimise également la tenue du maquillage plus adaptée finalement pour les peaux déshydratées. Pour les peaux sèches, elle pourra le faire mais vous aurez peut-être probablement besoin de plus de confort. On en reparlera puisque ma série top 10 sur les bases arrivera. Parce que là je vous donne des favoris mais vous verrez il y a des top 10 qui vont arriver. Peut-être que vous verrez certains de ces produits dans mes top 10 mais c'est pas grave, ça sera un récap et j'espère que vous apprécierez quand même cette vidéo. Et j'avance, j'avance parce que croyez-moi il y en a pas mal. Alors je voulais également vous mettre un produit que vous avez vu certainement dans ma vidéo juste ici où je vous parle du fond de teint Guerlain, ma revue sur le fond de teint Guerlain. Et si vous n'avez pas vu les fond de teint que je teste en ce moment, je vous accroche également la vidéo là. Je vous dis tous les fond de teint que je teste, les nouveautés. Et d'ailleurs dans cette vidéo je n'évoque aucun de ces fonds de teint puisque ça sera certainement dans une autre vidéo favori. Étant donné que je n'ai pas encore fait le récap de tous ces fonds de teint, on en reparlera. Toutefois ce que je peux vous dire c'est que dans ma vidéo Guerlain je vous parlais de l'anti-cerne de Charlotte Tiburi, le Beautiful Skin Radiant Concealer. Et je l'adore, je l'adore pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Il faut quand même le laisser poser, il est hydratant, confortable, lumineux mais il apporte de l'éclat. Il a une couvrance légère à moyenne, légère à moyenne plus, on peut le moduler et je trouve qu'il tient très bien. Je ne le poudre pas et pour mon contour des yeux déshydraté, il est génial. Et en plus de ça pour le teint, la correction du teint il est très très bien. Je l'avais essayé en fond de teint, je vous l'avais montré sur Instagram. C'est très joli aussi pour une peau déshydratée. Mais évidemment en fond de teint avec cette petite quantité, vous risquez de ne pas faire long feu et au prix que ça coûte, on va le garder en anti-cerne ou en correcteur de teint. Je voulais toutefois mettre une autre base qui peut servir également de, entre guillemets, de fond de teint pour les personnes qui veulent une couvrance légère. Alors si vous me suivez, ça ne va pas vous étonner. Je voulais mettre le Radiant Booster de Iconic London qui est donc une base lumineuse et qui est quand même avec une couvrance légère, moyenne moins. C'est vraiment une couvrance oui, légère, moyenne. Mais que j'aime beaucoup, que je pourrais porter seule si... Et encore que je pourrais la porter seule, ce n'est pas un souci, c'est que j'aime bien cacher mes tâches pigmentaires parce que je le souhaite. Mais seule c'est très joli, ça apporte de l'éclat, ce n'est pas gras, ce n'est pas trop métallique. Donc du coup ça ne met pas l'emphase non plus sur trop la texture de peau. Et en plus de ça, j'ai certaines couleurs que j'adore mélanger à des fonds de teint plus clairs. Je trouve que le mélange se fait de façon optimale. Et je vous avais fait tous les swatchs dans cette vidéo me semble-t-il. N'hésitez pas à aller regarder mes vidéos, il y a beaucoup, beaucoup de produits que j'ai mis en action. Lui, idéal également pour peau normale, sèche, déshydratée, pour peau grasse, vous allez quand même un peu briller. Mais quel joli produit, franchement, très 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 beau. Je voulais vous remettre un fonds de teint que j'adore, que j'adore, c'est le Forever Skin Glow. Je vous ai fait la revue de ce fonds de teint avec le Forever Skin Matte. Donc la comparaison des deux. Moi j'adore le glow parce qu'il est très adapté à ma peau déshydratée et il ira très bien en peau sèche. Il fait le travail rapidement, il unifie bien le teint, il est modulable. C'est une merveille ce fonds de teint, il est magnifique, je l'aime beaucoup. Un autre fonds de teint avec une couvrance beaucoup plus légère qui m'a agréablement surprise et que je vous ai mis en comparaison avec l'eau de teint, enfin non, la deuxième version de l'eau de teint de Chanel. C'est le sérum teinté lumineux de la marque Rose Inc. Une marque dont j'ai essayé pas mal de choses. Et d'ailleurs il y a d'autres favoris dans ma vidéo de cette marque. Et j'ai beaucoup aimé. Alors moi je recherche une couvrance légère moyenne modulable mais j'avoue que j'ai bien aimé. Parce que je le trouve quand même avec une couvrance assez suffisante et avec son rendu et sa couleur qui me permet finalement de bien l'apprécier même sans moduler. Et j'ai une petite préférence pour ce produit par rapport au produit de Chanel qui est pas mauvais en soi. Je vous invite à aller voir ma vidéo où je compare les deux. Et je le trouve très très bien, je le trouve confortable, je le trouve hydratant pour ma peau déshydratée. Alors on va avoir une légère lumière quand même. D'ailleurs c'est ce qu'il promet, un sérum teinté lumineux. Donc je vais poudrer au zone où j'en ai besoin. Mais alors si votre peau assoie, si votre peau est sèche, il va vous plaire. Et surtout si vous recherchez une couvrance légère, oui ça peut vous plaire. Ça unifie le teint, ça le sublime sans pour autant l'alourdir si vous n'aimez pas trop les fonds de teint. Très très joli produit. Poudre, poudre libre, oui je sais. Mais vous l'avez déjà vu passer plein de fois mais je l'ai racheté en plus. Plusieurs couleurs et notamment la teinte, la cherry blossom que j'aime beaucoup. Parce qu'elle sera très bien pour les teints clairs mais elle sera également bien pour donner un coup d'éclat aux teints dorés comme le mien. Alors attention, light, light, medium pour les teints un peu plus foncés, ça va plutôt vous griser le teint. Donc il faut prendre une teinte beaucoup plus foncée, plus adaptée. D'ailleurs la teinte blondie sera bien aussi pour les teints médium. Bon après il y a plusieurs teintes, c'est ça qui est bien chez Huda Beauty. J'aime bien la pancake et j'aime bien la banana bread. Et après j'avais acheté des petits formats comme ça. Je l'adore, c'est un réel coup de coeur. D'ailleurs, encore une fois je l'ai acheté très tardivement. Je pensais que c'était une poudre qui serait très épaisse, qui allait alourdir le teint. En fait elle unifie bien le teint, elle le matifie très longtemps et surtout elle floute les pores. Franchement je suis amoureuse de cette poudre. Ça ne me fait pas oublier la prise melime parce que vous allez me le demander. Mais elle est moins matifiante la prise melime mais que j'apprécie plus sur mes joues. Parce qu'il est vrai que celle de Huda, je la mets partout sur mon teint. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup sur ma zone T qui a tendance un peu plus à briller. Excellent. En poudre que j'adore également, qui est creusée, qui est creusée. C'est la poudre de chez Armani qui est donc la Luminous Silk Glow Fusion. Qui est très jolie en bronzer. A l'époque je l'avais et en bronzer c'est beau parce que ça vous apporte un léger glow. Mais ce que j'aime c'est que justement lorsque je me fais un teint léger, notamment avec ce genre de sérum. Je vais appliquer ce genre de poudre qui va apporter une légère couvrance. Mais légère, ce n'est pas une couvrance, une haute couvrance. Avec un glow que je veux conserver, notamment quand j'ai un produit qui va dans ce sens. Et en plus elle est très confortable pour ma peau déshydratée. Et elle apporte un joli glow sans être trop lumineuse. Et c'est une merveille. C'est une merveille, c'est une beauté, c'est une beauté. Et quand j'arriverai vraiment définitivement à la fin, je la rachèterai. Je l'avais déjà eu. Voilà, des fois vous n'utilisez plus des produits. Quand vous les réutilisez, vous dites, bah ouais quand même, c'est quand même des petites pépites. Et justement dans les pépites et que j'ai dans mon kit depuis très 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 longtemps. Enfin j'ai changé entre temps, je ne l'ai pas depuis très très longtemps. C'est à dire que c'est un produit que je rachète dans mon kit très régulièrement. Et que j'utilise à des fins occasionnelles pour ma part. Enfin en plusieurs fonctions. J'ai nommé le Studio Fix en poudre compacte. Qui est donc un fond de teint poudre. Que vous connaissez peut-être probablement puisque ce n'est pas du tout une nouveauté. Mais que j'utilise de plus en plus. Notamment soit pour parfaire mon teint. Toujours dans la même optique. Apporter de la couvrance sur un fond de teint où il manque un petit peu une légère couvrance. Où je vais juste apporter là où j'en ai besoin en voile. Et surtout parce qu'il tient bien également la matité. Ce fond de teint poudre est un fond de teint idéal pour les peaux grasses. Si vous n'avez jamais essayé ce fond de teint. Je l'ai recommandé à beaucoup de personnes. Et clairement c'est une merveille. C'est un fond de teint qui déjà a une couvrance modulable. Vous pouvez le travailler en légèreté. Ou en poudre de finition en légèreté. Ou le moduler justement si vous voulez une couvrance un peu plus haute. Et il tient bien la matité. Il est confortable. Alors il est confortable pour les peaux grasses. Pour moi il va falloir que je mette un spray un petit peu hydratant par dessus. On aura l'occasion de reparler de ce fond de teint. Puisque je vais vous le mettre en action de différentes façons. Justement pour l'optimiser. Lorsque vous avez un type de peau comme moi. Mais moi je l'utilise quand même souvent quand j'ai pas le temps. Quand je suis pressée. Il est souvent en action celui-là. On va parler bronzer. Alors j'aurais pu en mettre tant. Mais on va parler quand même de deux bronzers crèmes. Qui à mon sens sont différents. Mais sont tout aussi beaux. Déjà le Beautiful Skin Glow Bronzer. Je vous avais fait une revue sur ce fond de teint. Et si vous avez regardé mes vidéos précédentes. Vous savez que j'ai succombé à une troisième teinte. Que vous m'avez recommandé. Et vous avez bien fait parce que je l'aime beaucoup. Mais j'aime les trois teintes. On va dire que la plus claire est très adaptée pour les teints clairs. Avec un sous-ton neutre. Qui est vraiment joli. Là cet été il était un peu juste. J'aimais bien la teinte Medium. Qui est donc un peu plus chaude. Et la teinte Tan. Qui est un peu... Un peu entre les deux chaude quand même. Mais un petit peu moins chaude que la Medium. Plus foncée. Donc attention. Molo polo. Parce qu'il en faut très peu. Je trouve que c'est un bronzer avec une texture facile à appliquer. Qui a ce côté un peu poudré. Et belle tenue. Et qui apporte cet effet bonne mine. Il est facile en fait. Je le trouve vraiment vraiment bien. Et quand on n'est pas habitué à travailler avec un bronzer crème. Je dirais que c'est facile. Et en plus bien adapté aux peaux déshydratées à sèche. Lorsqu'on met un bronzer. Parfois si c'est un bronzer poudre ça peut déshydrater. Et c'est pas le cas de ce bronzer que je trouve vraiment réussi. Vous allez me dire pour une addict à la marque Charlotte Tilbury. Mais en même temps non pas forcément. J'ai pas tout aimé dans la marque. Bon j'ai aimé beaucoup de choses mais pas tout. Parlons désormais des bronzers rose ink. Donc je ne vous ai peut-être probablement pas remis en action d'ici la vidéo. Parce que là je la tourne en avance. Donc ou peut-être que je l'aurais fait avant. Je ne sais pas. En tout cas peut-être sur Instagram. J'ai commencé par une couleur. J'en ai acheté une deuxième. En fait j'ai pris la teinte Seychelles. Et en fait tout le monde parlait de la teinte. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça. Kauai. Kauai. Je ne sais pas comment ça se dit. J'ai beaucoup aimé la teinte Seychelles. Qui est un petit peu neutre. Et à chaque fois que je voyais l'autre. Qu'on voyait partout. Je me disais elle est pas mal aussi. Et en fait j'aime les deux. Celle-ci est un petit peu plus chaude. Plus effet bonne mine. Et celle-ci a un petit côté plus neutre. Où on peut structurer davantage. Ce que j'aime c'est que c'est là pour le coup. Un bronzer un petit peu moins couvrant que le Charlotte Tiburi. Qui est plus en transparence. Mais tout aussi joli. Parce qu'il a une texture qui va devenir poudrée. Alors si vous recherchez un bronzer avec une légère couvrance. Il ne vous plaira pas. Par contre si vous recherchez un effet bonne mine. Sans effet de bâtière. Juste recherchez un voile de couleur. Il va vous plaire. En plus il a une belle tenue. Je le trouve également très facile d'application. Très réussi. D'ailleurs si j'en ai acheté un deuxième. C'est que j'aime beaucoup. Et vraiment la marque Rosy Ink m'a beaucoup surprise. Et j'avoue qu'il y a vraiment des choses que j'aime beaucoup. Je n'ai pas tout aimé. Mais en tout cas ce que j'ai aimé aussi. C'est les blush crème. Et ça je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. J'en ai racheté une deuxième teinte. Et alors ces blush crème ce que j'aime. C'est qu'on est sur une texture qui s'applique très facilement aux doigts. Et aux pinceaux. Par contre il faut en mettre très peu. Parce que c'est très pigmenté. Et c'est pareil ça va avoir un côté très hydratant confortable. Mais tout en étant un petit peu poudré. Donc ça reste pas collant. J'aime pas ça moi dans les blush crème. Mais alors cette pigmentation. Et vous pouvez l'appliquer sur les lèvres. Alors cette teinte là sur mes lèvres j'aime moins. Et la deuxième teinte que j'ai acheté je préfère sur les lèvres. Donc belle réussite. La texture est magnifique. Elle est bien pigmentée. Bien opaque. Ça travaille vraiment à merveille. Pour que j'aime un blush crème. Pour que j'aime un blush déjà. Encore une fois c'est ce que je dis souvent. C'est que vraiment je suis emballée. Parce que si j'ai racheté une deuxième teinte c'est que clairement j'aime bien. Et je vous les recommande. Vous aimez les blush crème. Attardez-vous sur ceux de Rose Ink. Vous pouvez être très addict. Je pense que je ne m'arrêterai pas à deux couleurs. Sans surprise. Les blushs de RMS Beauty. Alors je vais en racheter d'autres couleurs. Mais bon je ne suis pas une addict aux blushs. Mais ils sont tellement beaux que oui oui j'en rachèterai d'autres. Comment vous dire ? On est sur là pour le coup une texture poudre. On est sur une texture lumineuse. Qui a besoin d'être révélée en la travaillant. Mais c'est facile. Qui ne met pas l'emphase sur la texture de peau. Qui apporte un effet bonne mine. Un effet lumineux. Mais coup d'éclat frais. C'est une merveille. La texture est étudiée justement dans ce sens là. Pour apporter du confort. Et pour être utilisée également sur les peaux dites matures. On y reviendra sur ce terme dans une prochaine vidéo. Dites matures. On en reparlera. Mais en attendant. Confortable. Très confortable. Magnifique blush. Magnifique blush. Dernier produit pour le teint. Alors c'est pas que je ne voulais plus en mettre. C'est que je me suis dit coach au toi. Parce que là il y a encore tellement de choses. Non il y a un autre truc pour le teint. Voilà. J'avance. J'avance. L'highlighter. De Charlotte Tilbury. Que l'on trouve dans ce. Dans cette boîte. Mais que vous pouvez acheter en individuel. Là c'est sur le site de Charlotte Tilbury. Les highlighters en individuel. Je vous avais présenté ce boîtier. Où il y a un blush. Un highlighter. Et un produit pour les yeux. Dont je ne suis pas hyper fan. Parce que je trouve qu'il ne tient pas super bien sur les yeux. Le blush est sympa. Mais mon coup de coeur a été. Voilà. Mon coup de coeur a été. Sur l'highlighter. Qui est magnifique. Miroitant. Il n'est pas gras. Il épouse bien la peau. Il ne marque pas les ridules. Ça apporte un plus à la peau. C'est vraiment flatteur. J'ai les deux couleurs. Je les aime toutes les deux. C'est une merveille. Je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Mais si vous ne les avez pas testées. Et que vous aimez ce genre de dilater. Je vous invite à les tester. Il est superbeille. Cette barbeille. J'aurais pu mettre d'autres choses. Mais on va continuer dans ce que j'ai choisi. Parce que j'ai encore pas mal de choses. Et ça va être une barre d'infos à rallonge. Bref. Je devrais faire des vidéos favoris plus souvent. On est d'accord ? Plus courte. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Alors. Je voulais mettre le spray de LH Cosmetics. J'adore ces sprays. Parce que déjà de base. Ils sont très très bien adaptés à mon type de peau. Alors. Est-ce que je vous aurais mis ma série de top 10 avant ou après ? Parce que je vous ai fait la série de top 10 des sprays fixateurs. Qui arrivera. Soit vous l'avez vu avant. Je vous l'accrocherai là. Ou ça, ça sera après. Mais sachez qu'elle est tournée. Et qu'ils en font partie. Puisque vous avez le spray plus fixant et plus hydratant. Effectivement il est fixant. Mais il n'est pas déshydratant. C'est ce que je recherche pour ma peau déshydratée. Et celui-ci est plus hydratant. Plus confortable. Quand je poudre un peu plus mon teint. Ça fusionne bien à mon teint. Et puis mon make-up tient très bien tout au long de la journée. C'est pas le plus fixateur pour les peaux grasses. Et ça on verra ça dans ma série top 10. Mais en tous les cas ces deux-ci sont vraiment, vraiment réussis. On va passer aux crayons yeux. Alors déjà. Vidéo qui arrivera plus tard. Les crayons de Victoria Beckham. Notamment celui que je porte également. Qui est le Cigré. Qui est un gris métallisé d'une beauté. Mais alors le premier, celui que je vous recommande en premier. C'est le bronze. Alors vous allez me dire oui un bronze c'est classique. Mais en fait il a vraiment ce sous-ton. Qui met tous les iris en valeur. Et qui va avec tout. Mais alors celui-ci le gris métallisé. Il est magnifique. Mais le bordeaux aussi. Enfin tous. Je les adore. Ils ont une texture glissante. Ils sont magnifiques. Ils ont plutôt une bonne tenue sur moi. Je peux les travailler en smoky également. Alors moi j'ai besoin d'une base quand je les travaille en smoky. Mais en muqueuse et en ratine ils tiennent plutôt bien. Mais alors franchement. Les crayons Victoria Beckham. On reparlera de la marque. C'est vraiment une magnifique texture. Et pourtant j'en ai des crayons. Belle texture glissante. Merveille. Merveille ces crayons. Plus petit prix. Et là je les trouve vraiment vraiment bien. Les Sephora Collection. Les Dozer Colorful. Alors ça si vous recherchez des crayons qui tiennent bien en muqueuse. Et qui sont pigmentés. Qui se travaillent très bien. Qui glissent bien. Et bien ceux-là vont vous plaire. Je pense que je ne m'arrêterai pas aux couleurs que je possède. Je les trouve vraiment bien en termes de tenue. En termes d'application. Ils sont bien pigmentés. Et à petit prix. Ils sont vraiment chauds. Également mis à l'honneur. Le mascara Iconic London. Je vous en ai beaucoup parlé. Et j'avoue que je l'aime vraiment bien. Et d'ailleurs je l'ai eu dans le calendrier de la vente de Look Fantastic. Qui depuis est en vente. Parce que je vous l'ai présenté dans la totalité sur mon compte Instagram. Si jamais vous voulez voir ce que je pense du calendrier de l'avent de Look Fantastic. N'hésitez pas à aller voir l'onglet calendrier Look Fantastic. Où je vous donne mon avis global. Et je vous mettrai tout en barre d'infos. Et il y avait donc dans le calendrier. Je vous spoil. Il y avait ce mascara. Et je l'adore. Donc j'étais contente d'avoir un backup. Parce qu'il m'apporte de la longueur. Du volume. Il y en a un autre recourbé que j'ai testé. J'aime un peu moins. Je préfère largement celui-ci. Mais après ça dépend de vos cils encore une fois. Tout comme celui-ci. Qui est donc le Batgal Bang de Benefit. Il faut savoir que je ne l'avais jamais testé. Mais moi je l'ai acheté en bleu. Alors déjà autant vous dire que si vous recherchez un mascara bleu. Il sera votre allié. J'aime et j'adore le mascara bleu. Je vous l'ai mis en comparaison avec le Huda. Que j'adore également. En termes de pigmentation. On a vraiment les cils bien bleus. Celui de Kiko est chouette aussi. Mais il faut le travailler un peu plus pour avoir cette couleur optimale. Tandis que celui de Benefit et celui de Huda. On a vraiment la pigmentation au rendez-vous. Mais alors en plus celui-ci. Il m'a fait de la longueur du volume. Et j'ai tellement bien aimé que j'ai commandé la version noire. Et je trouve qu'il est vraiment très très bien. En tout cas j'aime bien sur mes cils. Je vous ai parlé tout dernièrement dans une de mes vidéos. Je vous l'ai mis en action. Les fards crèmes de RMS Beauty. Alors. J'avais un peu peur pour la tenue. Et je peux vous assurer qu'ils tiennent très très bien. Le petit bémol c'est qu'à la fin de la journée. L'intensité se perd un peu. Mais si vous mettez une base. L'intensité reste un peu plus. Je n'avais pas envie de mettre de base. Parce que je veux un fard crème qui tient tout seul sans mettre de base. Ce qui est le cas. Il tient bien. Après je chipote. Ils sont magnifiques. Allez voir la couleur que je porte. Je ne m'arrêterai pas à deux. J'attends la journée gold. Je vais en prendre d'autres. Vraiment bien. Alors en plus je vais vous dire. Vous faites très très longtemps. Parce qu'il y a une sacrée contenance. Et il en faut très peu. Fard liquide de Rare Beauty. Coup de coeur. Avec cette texture veloutée. Qui non seulement se travaille très facilement. Rapidement. Et qui a une bonne tenue sans base. Sûrement avec une paupière grasse. J'ai ajouté une deuxième couleur. Et je pense que j'en achèterai une autre. J'espère qu'elle en fera d'autres. Des couleurs un petit peu plus neutres. Un peu plus marronnées. Et alors autant vous dire que c'est un fard mat. J'ai eu ma phase un peu mat ces derniers temps. Et franchement très très bien. Tout comme un peu moins cher. Mais quoi qu'ils sont pas très chers ceux de Rare Beauty. Et là je vous en ai beaucoup parlé aussi. C'est le Wonder Glow de chez Rimmel. Et j'ai pris d'autres couleurs. Notamment celle-ci que j'utilise très souvent. Bah que je porte en base d'ailleurs. Que j'utilise très souvent en base. Que je trouve vraiment bien. Parce qu'ils ont une bonne tenue. Une belle pigmentation. Et ils sont très agréables pour les paupières. Qui ont besoin de confort. Vraiment bien. Très réussis. Alors ça ce ne sont pas des fards dont je vous ai parlé sur Youtube. En tout cas pas encore. Mais beaucoup sur Instagram. Et je vous les recommande. C'est de la marque Violette. Violette étant une make-up artiste. Qui est également la directrice artistique de la Maison Guerlain. Qui a créé sa propre marque. Et moi j'ai commencé par des fards liquides pour les yeux. Mais alors. C'est un level. C'est à dire que vous vous en mettez peu. Je vous mettrai des petits visuels là. Ou je vous ai déjà fait beaucoup de make-up sur Instagram. Avec des couleurs métalliques sublimes. Mais non seulement la texture se travaille à merveille. Très peu. Elle s'estompe très très bien. Mais la tenue est très bonne. Sans craqueler. Même lorsque vous le modulez. Bien que vous n'avez pas vraiment besoin de le moduler. Parce que très peu suffit. Et les couleurs magnifiques. Je vous mettrai juste là. Vous ne connaissez pas la marque Violette. Attardez-vous sur cette marque. Elle est excellente. Notamment. Donc je vous dis. Pour les fards liquides. Il y a des mattes démétallisées. Ils sont magnifiques. Et si vous aimez les rouges à lèvres rouges liquides. Avec une belle tenue. Et surtout un rendu en velours. Je vous invite à tester les deux. Le plus rouge. Et le plus fuchsia. Qui est juste du blu. Ce sont les rouges à lèvres liquides. Pétale bouche. Et nous avons Amourfou. Qui est le plus rouge. Et nous avons cœur infidèle. Le fuchsia. Ça se travaille également à merveille. Ça se module. Et une fois que c'est sec. C'est sec. Alors par contre. Ne modulez pas de trop non plus. Pour éviter cet effet craquelé. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Quand on a des fards liquides mat. Vraiment très très beau. J'aime tellement aussi. Le sigle de la marque. Qui est très très beau. Doré comme ça. Ça fait très classe. J'ai testé également. Un highlighter. Que j'aime bien. Mais il est un petit peu. Un petit peu effet gras. Qui sera très adapté. Pour les peaux sèches. Mais j'aurai l'occasion. De vous en reparler. De vous le mettre en action. Dans tous les cas. Les fards. Et les rouges à lèvres. Alors il y a d'autres rouges à lèvres. Bâton stick. Je ne les ai pas testés. Moi j'ai testé les liquides. Mais c'est des très belles références. Très connues dans la marque vieux. Je vais aussi remettre des crayons à l'honneur. Qui ne sont pas du tout de nouveauté. J'en ai racheté. Et ce. Oh. Au secours. Le bouchon était ouvert. Alors les crayons de chez Chanel. Qui ont une excellente tenue. Et surtout. Ces deux couleurs. Que j'aime tant. Le nude brun. Et le rose naturel. Le nude brun. Ça fait. C'est celui que je porte. C'est celui que je porte. Et ça fait un peu un brun années 90. Mais pas trop soutenu. Et j'aime bien le porter. En contour un petit peu fondu sur mes lèvres. Avec un baume un peu transparent. Ou un petit peu plus clair. Je trouve qu'avec l'association du rouges à lèvres. Que j'ai mis par dessus. C'est juste canon. Mais ce que j'aime dans ces crayons. C'est qu'ils sont longue tenue. Un beau glissé. Très pigmenté. Alors évidemment vous en avez les moins chers. Et d'ailleurs j'y viens. Vous avez ceux de Sephora collection. Qui sont très 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 chouettes. Les longues tenues également. Et j'aime aussi beaucoup les couleurs. Je les mettrai en barre d'infos. Et là par contre ce que j'aime c'est que ceux-ci sont rétractables. C'est beaucoup plus pratique. Je remets à l'honneur un produit que j'aime tant. Ah j'ai oublié un produit que j'aime aussi. On verra si j'ai assez de place. Le Happy Kiss. Et notamment en teinte Pillow Talk. Que j'avais en backup. J'en ai déjà terminé. Et que j'utilise très souvent quand je suis pressée. Je vous ai déjà fait des maquillages ici ou sur Instagram avec. Hydratant, confortable. Le seul petit bémol c'est qu'une fois que vous avez tourné. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Certaines personnes me disent que c'est un peu cheap. Oui c'est vrai par rapport à certains rouges à lèvres de Charlotte Tiburi. Même si j'aime bien avoir un beau packaging. Même si je le trouve quand même bien. C'est vrai qu'il fait un peu plus plastique. La texture est sublime. Ça vous fait des lèvres miroitantes. Un petit galbe que je n'ai pas. Et je les trouve très confortables. Et hydratant, confortables. Ça soulage mes lèvres parfois. Parce que je les lèvres souvent desséchées. Et je les aime vraiment beaucoup. Et moi dès que le pilote... J'ai d'autres couleurs. Moi dès que le pilote est terminé je le rachète. Je l'aime vraiment bien. J'ai le transparent aussi. Le transparent va être bien aussi par dessus. Justement un crayon par exemple. Un crayon plus coloré. Parce que ça va lui apporter du confort. Très 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 chouette les Happy Kiss. Une autre merveille. Et alors c'est un vrai vrai coup de coeur. Ce sont les rouges à lèvres de Rose Ink. Et alors autant vous dire qu'il y a des couleurs dont je suis amoureuse. Et je vous les mettrai juste ici. Parce que j'avais acheté un coffret. Alors j'achète la marque Rose Ink sur Net à Portée. Mais je l'achète désormais aussi sur Space & Key. Où je trouve que parfois les prix sont plus intéressants. Il y a des offres. Et puis parfois vous n'avez pas toutes les références sur Net à Portée. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. Il n'y a pas de frais de douane. Et vous allez voir s'il est toujours là. Il y a un coffret. Je voulais la teinte Poétique que Rosie porte. Donc la créatrice de la marque est juste sublime. Je la voyais avec cette couleur juste sublime. Et j'avais vu que dans le coffret il y avait la teinte Poétique. Et deux teintes en édition limitée. Si le coffret est toujours en stock. Je vous invite à succomber. Parce que les deux couleurs. En tout cas moi les deux couleurs en plus qui sont dedans sont sublimes. Je vous mettrai les swatchs là. Ce sont par contre des recharges. Que vous pouvez mettre dans un autre rouge à lèvres. Après il y a un petit capuchon dessus. J'ai juste eu besoin de me familiariser avec le raisin. Qui à mon sens n'est pas le plus agréable au départ. Mais après certaines fois j'aime bien parce qu'on peut tracer les bords. Et d'autres fois je ne le trouve pas assez précis. J'aime beaucoup l'odeur. Ce n'est pas une odeur de vanille. C'est une odeur un peu poudrée. Un peu poudrée. Mais par contre pigmentation au rendez-vous confortable. Les couleurs. Mais les couleurs. Tous ceux que j'ai acheté sont magnifiques. Et j'en ai 5. Donc vous ferez les swatchs là. Mais franchement. Les essayez. C'est les adopté. Si vous aimez les rouges à lèvres un peu crémeux pigmentés. Mais pas trop crémeux. Ils tiennent bien en place quand même. Je vous invite à les tester. Ah j'aurais pu en mettre d'autres. Non moi je ne mettrai pas ceux-là. Je vais surtout mettre. Déjà je vais vous mettre. Autre rouge à lèvres. Et cette fois-ci. Nous avons un rouge à lèvres de chez Guerlain. Que j'ai associé au nude brun de Chanel. Et nous avons le Kiss Kiss Shine Bloom. En teinte 119. Comment vous dire. Alors cette teinte est très jolie seule. Qui est plutôt naturelle. Et ça dépendra encore une fois de votre carnation. Mais alors le duo ensemble. C'est parfaitement parfait pour moi. Ça vous donne un nude. Ça donne du confort au crayon. Qui a une longue tenue. Et surtout ça apporte ce côté shiny. C'est plutôt discret. Avec une belle lumière. Et je vous dis le combo des deux. Si vous aimez les mêmes rouges à lèvres que moi. Vous allez aimer ceux du haut. Et bah évidemment les Kiss Kiss sont vraiment très confortables. J'ai des mattes. Et là celui-ci je le trouve confortable. Plutôt. Enfin une bonne tenue. Ça résistera pas à un repas. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Nouveauté de chez Dior. Que je ne vous aurais pas encore mis en action sur Youtube. Peut-être sur Instagram entre temps. Comment s'appelle-t-il ça ? Les rouges Dior Forever. Mais alors comment vous dire. J'ai commencé par une teinte. J'en ai acheté une deuxième. Et j'en ai acheté trois autres. Donc ça veut tout dire. Je ne peux pas vous dire qu'ils sont à 100% parfaits. Mais j'aime vraiment beaucoup. Déjà ils sont sans transfert. Et il est vrai. Alors bien sûr les rouges à lèvres sans transfert. Il faut vraiment les laisser sécher 2-3 minutes. Il ne faut pas en mettre en couche épaisse. Évidemment vous n'avez pas besoin. Parce qu'ils sont quand même bien pigmentés les Dior. Un joli packaging mat. Où on voit des traces. Mais bon. Les couleurs sont sublimes. Bien choisis les Nudes. Et je trouve que la pigmentation est au rendez-vous. C'est une texture très fine. Et pigmentée. Et qui tient vraiment très 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 bien. En restant confortable. Alors en restant confortable. Tout dépendra de vos lèvres. Je dirais que par rapport à beaucoup de mat que j'ai testé. Je le trouve confortable. Cela dit étant. Moi qui ai quand même des lèvres qui ont besoin de confort. En fin de journée j'ai besoin par la suite. Une fois que je suis démaquillée. De mettre une bonne couche de crème. Non pas parce qu'ils m'auront desséché. Que j'aurais l'air d'un pruneau tout desséché. Mais parce que c'est l'état de mes lèvres comme ça. Mais pour autant ça ne me les abîme pas. Et je trouve qu'ils sont vraiment confortables pour des mat. Vous recherchez des mat confortables sans transfert. Je vous invite à tester les Dior. Et alors les couleurs. Je vous mettrai ce que je possède. Qui sont toutes belles les unes que les autres. A vous de choisir. Encore une fois ça dépendra de votre carnation. Comment vous dire que ce sont des rouges à lèvres sublimes. Je voulais vous parler très rapidement. Parce que je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée sur cette palette. Mais je voulais vous parler de ce que je porte sur les yeux. Depuis tant que je l'ai acheté je me maquille très souvent avec. Je n'ai réalisé aucun tuto à ce jour. Et je sais que vous allez me demander. Est-ce que tu feras une vidéo avec Wilou ? Il s'agit donc de la My Dream Palette de Natacha Denona. Lorsque j'ai vu l'Harmonie je me suis dit. J'aime plutôt bien. Elle me faisait penser un peu à la rétro au départ. Mais au final j'ai succombé. Déjà je suis une grande fan du packaging. Très salissant. Non il est salissant. Mais par contre j'adore le packaging. Je le trouve très beau. Mais c'est quoi suffisant bien sûr. Mais alors ce que je peux vous dire. C'est que je me suis maquille avec la plupart des fards. Pour l'Harmonie je la trouve très très belle. Autant pour pas mal de types d'iris. Pour les yeux bleus. Pour les yeux verts. Et alors mention spéciale pour ce violet figue instinct. Que je porte très souvent en ratilou. Comment vous dire que cette couleur a un sous-temps sublimissime. Qui relève mon iris bleu. J'avais recommandé cette couleur à une copine qui a les yeux noisettes. Ça relève son iris. C'est magnifique. J'adore cette couleur. Mais pas que. Il y a vraiment des couleurs intéressantes. J'aime cette palette. Vraiment j'aime cette palette. Je la trouve très réussie. Avec d'autres choses. Voilà. J'ai acheté la palette teint. Je ne l'ai pas assez exploité encore. Mais elle j'ai eu tout de suite envie de la tester. Et voilà. Je la trouve vraiment bien. Je trouve que le trio chrome est très réussi. Très fin en texture. Alors il n'est pas forcément original. Parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres marques. Mais je le trouve réussi. Alors je termine par trois choses. Un produit cheveux. Parfum. Et cette belle annonce que je souhaite vous faire. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas sur Instagram. Ça a été le cas. Déjà je voulais parler cheveux. Bon il faut savoir que je n'ai pas cheveux red. J'ai cheveux ondulés. Pas ondulés comme ça. Je les ai travaillés. Je vous ai fait pas mal de tutos dans mes précédentes vidéos. Ou sur Instagram. J'ai acheté parce que j'avais eu un échantillon. Et je vous en ai parlé dans ma vidéo. Je vous l'accrocherai là. Mais je voulais le mettre dans mes favoris. C'est l'après-shampooing de Sol de Janeiro. Parce que il a pour but d'hydrater. De donner un côté lissant et fortifier les cheveux. Mais moi ce que j'ai remarqué surtout. C'est que sur mes cheveux très secs. J'ai les cheveux décolorés. Il faut se le dire. Donc il ne faut pas se leurrer. Moi quand je ne mets rien sur mes cheveux. Je ressemble à un balai brosse. Surtout au dessus. Parce que bon. Il faut rattraper un dégât que j'ai eu il y a quelques temps. Mais bon. On ne vit pas dans un monde de bisous d'ours. J'ai les cheveux décolorés. Donc forcément très secs. Un peu pareil. Donc je recherche de la souplesse. Qu'il puisse bouger tout seul. Et puis je l'avais eu en échantillon. J'ai beaucoup aimé le côté démélange. Je trouvais qu'il démélisse super bien. Mais surtout il ne m'alourdissait pas le cheveu. Et ce que j'ai remarqué. C'est que lorsque je l'appliquais. En fait en dessous. Moi j'ai mes boucles naturelles. Et en fait je boucle. J'ondule. Alors pas autant. Mais j'ondule quand même. Et du coup j'ai remarqué que ça respectait l'ondulation de mes cheveux. Donc j'ai voulu l'acheter. Je l'avais acheté au départ sur Notino. Et en fait j'ai remarqué que sur Look Fantastic mon code passait dessus. Donc j'ai racheté un après-shampooing. Et j'en ai profité pour acheter le conditionneur sans rinçage. Et l'huile que j'ai encore oublié. Qui est dans ma salle de bain. Et en fait j'adore. 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 Je trouve déjà l'odeur magnifique. Mais je trouve que mon cheveu aime ce produit. Ça ne les alourdit pas. Et je trouve que ça respecte la texture de mon cheveu. Alors je vous le recommande. Si vous cherchez quelque chose qui n'alourdit pas trop le... Alors moi j'ai les cheveux décolorés. Alors à voir sur cheveux non décolorés. Vous me direz si vous l'avez testé. Les eaux parfumées. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Si vous aimez les odeurs gourmandes. C'est fait pour vous. Je vous recommande ces produits. En tout cas moi j'adore. Et je rachèterai. Je rachèterai. Bon j'ai du stock. Je voulais remettre à l'honneur un parfum que j'adore. Et que j'aime d'amour. Qui est donc l'heure bleue de Guerlain. Qui est un parfum poudré et réconfortant. Alors je l'ai découvert sur le tas entre guillemets. Et lorsque je l'ai senti. Je me suis tout de suite approprié ce parfum. Qui est quand même beaucoup plus doux. Que les parfums que je peux porter parfois. Moi j'adore le patchouille. Les parfums très orientaux. Les parfums très forts. Les parfums gourmands aussi. Mais j'aime aussi le musc. J'aime les parfums réconfortants qui sentent le propre. Et lui c'est plutôt une odeur poudrée. Et cette odeur poudrée je l'aime énormément. Et dernièrement j'ai su pourquoi. Quand j'ai senti l'heure bleue pour la première fois. D'ailleurs il est bien entamé. Vous savez que malgré son prix. Il m'arrive très très souvent de le mettre avant d'aller dormir. Parce qu'il me rassure. Et il y a une histoire là dessous. C'est qu'un jour j'ai racheté sur Notino. Le parfum Vanderbilt que ma maman portait. Et je ne me souvenais plus de l'odeur qu'il avait. Confidence. Et en fait lorsque je l'ai senti. Je me suis dit. Oh ! Ça sent comme l'heure bleue. Oh ! Je me suis dit c'est fou. Et en fait c'est ça. C'est une odeur très poudrée. Et je me demandais toujours. Comment ça se fait que j'aime cette odeur un peu poudrée. Bah oui. C'est l'odeur du parfum de ma maman. C'est quand même fou ça. Et là ça m'est venu tout de suite. Je me suis dit. Mais je comprends mieux. Pourquoi l'heure bleue a tout de suite. Atteint mes narines et mon coeur. Et en fait. L'un comme l'autre. Je peux les mettre le soir. Je trouve ça réconfortant. Alors celui-ci est à petit prix. Alors on est sur la même lignée. Franchement il se ressemble. Enfin il se ressemble. On est vraiment sur quelque chose de très poudré. Si vous aimez l'heure bleue. Vous allez aimer celui-ci. Il est beaucoup moins cher celui-ci. Mais l'heure bleue il y a un truc en plus quand même. Ouais il y a quelque chose. Quelle merveille ce parfum. Mais quelle merveille. L'heure bleue c'est. Les parfums poudrés réconfortants. Qui sentent un peu la poudre d'antan. Vintage. Oh là là c'est sublime. C'est sublime. Je ne vous ai jamais testé. L'un comme l'autre. Ah oui c'est franchement. On est dans la même. Si vous avez testé celui-ci. Et celui-ci. Je serais curieuse d'avoir votre retour. En tous les cas. N'hésitez pas à me partager. Votre ressenti par rapport à ces parfums. Pourquoi vous les aimez. Et si vous avez également des parfums poudrés dans ce sens. N'hésitez pas à me dire. Je serais curieuse. J'adore les parfums poudrés. Et maintenant je sais pourquoi. Et je termine par cette magnifique nouvelle. En tout cas moi j'en suis très très contente. Si vous êtes sur Instagram vous le savez déjà. J'ai créé deux bijoux. Deux magnifiques bijoux. L'un était dans ma tête. L'autre je l'ai créé. Grâce à vous. Suite à vos retours. Sans savoir. J'ai eu envie de créer celui-ci. Alors évidemment je ne l'ai pas créé seule. Je l'ai créé grâce à Antelope. Vous savez que c'est les bijoux. Les trois quarts de mes bijoux viennent d'Antelope. Mes bagues. Souvent vous me demandez mes bagues. Vous me demandez certains de mes bracelets. Et bien pas tous mes bracelets. Mais en tout cas toutes mes bagues viennent d'Antelope. Mes colliers viennent d'Antelope. Et du coup secrètement j'ai toujours. Je me suis toujours dit. J'aimerais bien créer un bijou. Mais secrètement. Et un jour Hélène. Qui est donc la créatrice de la marque. Est venue vers moi me demandant. Si ça m'intéressait de collaborer avec elle. Et de créer un bijou. Autant vous dire que mon coeur a fait boum boum. Parce que je me suis dit. Oh je l'avais en tête. Et je n'aurais jamais osé lui demander. Voilà je me disais. Bon quand même. En plus je suis maquilleuse. Qu'est-ce que. Voilà. Mais non. Mais j'aime tellement les bijoux. Alors. J'ai plein d'idées en tête. Mais alors ce qu'il faut savoir. C'est que cette collaboration. C'est fait avec tellement de feeling. Et vous comprendrez pourquoi je mets. Une prononciation un peu importante dans ce mot. Que lorsqu'elle me l'a proposé. Je savais ce que je voulais. Entre guillemets. Mais je ne savais pas si ça allait être réalisable. Je porte l'une de ces créations là actuellement. Mais ce n'est pas la première création que j'ai eu en tête. Puisque la première création. Je vous la mets juste là. Ou en image qui va suivre. Et donc cette création. Je l'ai eu tout de suite en tête. Parce que je souhaitais un collier. Qui représente le ying et le yang. Le côté rock. Le côté classique. Le côté oui rock féminin glamour. Je voulais ces deux associations. Dans un même collier. Qui puissent ressembler à ce que j'aime porter. C'est à dire que j'aime porter des colliers rock. Et j'aime porter des colliers plus féminins. Du coup. Et je voulais de la brillance. Et du coup on en est venu à créer Feeling. Et donc j'ai choisi les noms. Et alors elle m'a laissé carte blanche sur plein de choses. Et croyez moi que ça a été un plaisir pour moi. Parce que toutes les idées que je lui ai proposées. Elles étaient pour. Donc autant par mes petits dessins que je usais. J'ai fait des croquis en me disant. Elle ne va rien comprendre. Et en fait elle a. Voilà c'était encore une fois un feeling entre nous. Et ce qui m'a donné envie d'appeler ce collier Feeling. Parce que pour moi c'est un feeling avec Antelope. J'ai commandé mon premier collier. Pour marquer un âge important dans ma vie. Et depuis j'ai acheté des choses. J'ai également eu la chance de recevoir quelques bijoux de la part d'Antelope. Et depuis c'est une histoire qui dure entre nous. Ça fait deux ans. Mais qui aurait cru que d'un collier coup de coeur. J'en arrive à créer deux colliers avec la marque Antelope. C'est quand même un truc de dingue. Et en plus avec autant de feeling. Et feeling va être très 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 prononcé dans cette vidéo. Sachez que ça a été une super belle aventure. On a fait ça tout cet été. Je marque une pause vous l'avez compris. Cette vidéo je l'ai tournée bien en amont. Donc du coup entre temps la collection avait été mise en ligne. Elle a été vite en rupture de stock. Merci infiniment aux personnes qui ont acheté les colliers. Actuellement un est en rupture de stock. Et l'autre est toujours disponible à petite quantité. Des remises en stock sont prévues prochainement. Je vous tiendrai au courant. Allez je continue ma petite histoire. Un peu avant l'été où j'ai eu toutes mes idées et elle a su les concrétiser. A chaque fois que j'avais une idée à me proposer. C'était tellement chouette. Alors les colliers ont fait des allers-retours parce que je le portais. Je me disais il y a ça puis il y a ça. Et puis tout de suite Hélène était super réactive. Elle comprenait ce que je voulais. Et finalement toujours d'accord. On était raccord. Du coup on comprenait ce qu'on se disait. Et c'était juste génial. Juste génial. Et quand j'ai vu le collier je me suis dit ah voilà. Donc Feeling est un réel coup de coeur pour moi. Et donc maintenant il est sur le site. Si ce collier vous plaît j'espère qu'il vous plaira. Mais pas que. Il y a le deuxième qui est donc celui-ci que je porte. Que j'ai créé grâce à vous. Vous me voyez très souvent porter un collier. Un duo collier. Et vous me demandez tout le temps ce que je porte. Alors l'un d'entre eux était un collier d'antelope. Et un autre que j'avais acheté en boutique Corse. C'était deux colliers individuels. Et à force d'en l'entendre je me suis dit tiens ça serait bien de faire un deuxième collier. Alors je dis à Hélène écoute j'ai une suggestion à te faire. Est-ce qu'on pourrait faire un deuxième collier ? Et je lui explique pourquoi. Et elle a été partante tout de suite. Par contre moi je l'ai vu en triple collier. Parce que j'adore les rat-coups. Je trouve ça très féminin. Je trouve ça très joli. Et je me suis dit ben comme ça il va ressembler un petit peu à celui que j'avais. Avec un truc en plus. Et clairement elle m'a fait cette proposition. Et alors je voulais également de la brillance. Et je l'adore. Et je l'ai appelée seconde peau. Et elle a été d'accord. Donc croyez-moi que j'étais ravie parce que tout coulait de source. On aurait pu l'appeler coulait de source. Mais c'était pas pareil. Seconde peau pourquoi ? Parce que moi ce genre de collier je le porte comme une seconde peau. Je le sens pas. Et bien souvent j'adore avec ce genre de collier. Et je trouve qu'il va très bien. C'est un collier qui va être beaucoup plus féminin. Beaucoup plus entre guillemets classique. Bien que. Bien que. Et donc nous avons deux styles différents. Filin qui va être un peu féminin rock. Avec son anneau qui est donc tout confectionné par Hélène. C'est Hélène qui fabrique tout à la main. Qui assemble tout. Et nous avons le collier seconde peau. Qui va être beaucoup plus féminin. Beaucoup plus. Oui. Un petit peu plus classique si on peut dire. Que j'aime tout autant. Donc peut-être que l'un comme l'autre vous l'aimerez. Ou l'un ou l'autre. Et j'espère très sincèrement que vous serez au rendez-vous. Dans cette petite collection qui me tient extrêmement à coeur. Et je remercie tellement Antelope de m'avoir proposé. Merci Hélène si tu passes par là. De m'avoir proposé cette collaboration. Dont je suis extrêmement fière. Sachant en plus que désormais vous pouvez les retrouver de façon permanente. Parce que certains bijoux vous ne les retrouverez plus. C'est surtout en édition limitée. Donc si vous souhaitez l'avoir sur votre wishlist. Ou vous le faire offrir parce que vous le trouvez très très beau. Ce que je souhaite. Et bien n'hésitez pas. Voilà. Je serai ravie de voir ça à votre coup. Si vous aimez les mêmes bijoux que moi. Et bien écoutez j'espère que ça vous fera plaisir. Notamment celui-ci. Parce que je l'ai pensé pour vous. Que feeling me ressemble bien en même temps. Je l'ai dessiné. Alors dit comme ça on dirait vraiment la fille de... On dirait vraiment que je m'y connais. Non mais en fait je l'avais en tête. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais j'avais cette dualité rock et glamour et classique. Je l'avais en tête. Avec quelque chose qui reliait. Et c'est vrai que l'anneau représente bien quelque chose que j'aime. C'est un peu rond. C'est l'association rock, glamour, classique. Avec quelque chose qui relie. Bon bref. Qui me représente. Et j'espère très sincèrement que ces deux colliers vous plairont également. Et que peut-être vous succomberiez. Parce que c'est fait avec le coeur autant pour moi que pour Hélène. Et que clairement j'ai adoré cette expérience. Parce que encore une fois c'est tellement fluide. C'était tellement un feeling du début à la fin. Et c'était tellement intéressant. Parce que bon j'avais aussi les retours d'Hélène. Moi j'avais des idées. On a dû revoir quelques petits détails. Parce que techniquement moi je n'avais pas cette technique. Et il fallait imaginer ça. Il fallait on s'est imaginé redessiner finalement le collier. Ou faire des concessions. Et puis c'était très très chouette. C'était très très chouette. C'était intéressant. Et autant dans le marketing. Les petites cartes que vous aurez dans vos colis. Où on a vu ça ensemble. Vous avez un petit mot de ma part qui est plutôt scanné. Parce que le petit mot je l'ai fait à l'écrit évidemment. Mais Hélène va le scanner sur les cartes. Bref. C'est jusqu'au moindre détail. J'ai tellement apprécié. Elle créait mes idées vraiment presque dans l'instant T. Mais ou le lendemain. Et du coup ça donne encore plus envie d'avancer. Parce qu'au final ça percute. Et c'était une évidence. On aurait pu l'appeler aussi comme ça. Une évidence. Une évidence. Alors sur Instagram je vous avais lancé un sondage. En vous expliquant que j'avais un projet qui allait arriver. A aboutir. Et voici ce qu'il en est ressorti. Alors vous avez été très très nombreuses à me dire bijoux. Donc vous me connaissez bien. Vous avez aussi parlé de marques de maquillage. Vous avez parlé de collaboration ou créer ma marque. Et vous avez également beaucoup parlé parfum. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Parce que effectivement c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Créer mon propre parfum. Je dirais même plus que le make-up. Alors que c'est vraiment mon métier et ma passion. Piège. Mais c'est vrai que le parfum. J'y ai souvent pensé. Créer mon propre parfum. Ça me plairait beaucoup. En tous les cas. Créer les bijoux a été une très très belle expérience pour moi. Et c'était vraiment un truc que j'avais en moi. Et j'ai tellement aimé. Et que ce soit avec Antelope encore plus. Parce que encore une fois c'est une question de feeling. Et il a tout son sens ce collier. Et voilà. Donc je suis ravie. Je suis contente de partager ça avec vous. J'espère le voir à votre coup. Ou que vous soyez content ou contente pour moi évidemment. En tous les cas. J'espère que ça fera plaisir à certaines d'entre vous. Qui m'avez très très souvent demandé où j'avais eu mes colliers. Et donc le fait que ce collier s'accroche en une seule fois. En ayant trois colliers. Je trouve ça déjà beaucoup plus pratique. Et je le trouve très élégant. Je ne vous cache pas que je ne réalise toujours pas. Et honnêtement. Quelle expérience. Je suis contente. Je suis très contente. Parce que j'aime ce qui reste dans le temps. Et là en l'occurrence ça va rester dans le temps. Et donc voilà. Bon. Bref. Je m'arrête ici. Je m'égare. Je m'égare. Non je m'égare pas vraiment. Mais en tous les cas. Je peux m'éterniser longtemps là-dessus. Je vous dis à très vite. Sur Instagram. Sur TikTok. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.